salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est Yvan alors la thématique de cette vidéo aujourd'hui ça va être les revêtements muraux alors dans quel cas coller du revêtement mural sur ces murs donc je vais vous en énumérer pas mal dans cette vidéo et ces cas de figure tout simplement il y en a forcément un d'entre eux vous allez vous reconnaître et du coup ça va vous aider à faire votre choix de revêtement mural donc avant d'attaquer dans l'une du sujet si cette vidéo vous aide à l'issue de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit gêne merci à vous donc tout d'abord on va commencer d'abord par les revêtements muraux en papier il existe d'autres revêtements muraux mais je vais les évoquer plus tard dans la vidéo donc le premier revêtement mural qu'on va étudier donc celui en papier c'est le papier peint et vous allez voir que le papier peint rempli pas mal de rôles donc premier rôle voilà première situation plutôt situation voilà vous avez envie d'avoir un mur en fausse pierre donc vous renseignez auprès des artisans tout ça vous apercevez que le prix au mètre carré bien trop élevé c'est beaucoup trop élevé pour vous financièrement mais vous tenez absolument avoir votre mur en pierre la solution donc est tout trouvé c'est le papier peint donc vous allez me dire ouah mais attend ça rien à voir quand même oui mais vraiment visuellement les papiers peint maintenant offre un très très bel effet visuel pour l'oeil donc en ce qui concerne donc les décorations donc au niveau des tapisseries vous pouvez donc trouver de la fausse pierre de la fausse brique mais là voilà on va passer donc sur la fausse sur la fausse pierre la tapisserie donc vous allez la fixer donc sur votre mur et une fois que elle sera posée du coup sur votre mur ça va vous offrir donc votre mur en fausse pierre donc ça déjà c'est le premier cas de figure c'est la première situation la deuxième situation ça peut être vous n'avez vraiment pas envie d'avoir des murs peints chez vous vous préférez quelque chose vraiment de plus personnalisé encore la tapisserie reste également donc encore une nouvelle sur le faire encore la solution la plus adaptée à vous c'est à dire que voilà vous allez encore une fois vous servir de la tapisserie comme elle n'est fait visuel un effet de personnalisation de votre pièce vraiment du coup qui vous sera unique donc là encore voilà la tapisserie sera le meilleur choix plutôt que l'autre revêtement mural dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo autre cas de figure vous avez des murs vraiment très très abîmés vous faites appel à un peintre professionnel vous fait son devis vous apercevez qu'il est vraiment trop élevé vous faites appel à d'autres d'autres peintres vous faites une montagne d'autres devis vous apercevez que quoi qu'il arrive vous n'aurez pas les moyens de faire appel à un peintre professionnel donc qu'est ce que vous allez faire vous allez essayer par vous même voilà vous allez acheter un petit peu le matériel qu'il faut vous allez regarder deux trois tutos vous allez essayer malgré ça vous n'y arrivez pas c'est donc ça commence à se compliquer pour vous donc la solution de la tapisserie donc du papier peint reste donc une bonne solution pour vous pour masquer tous les défauts de ces murs là donc il faudra au préalable quand même gratter les murs pour faire partir tout ce qui est en relief donc tout ce qui est sardines tout ce qui est pique voilà tout ce qui est vraiment gênant pour le papier il faudra quand même le retirer juste avant il faudra ensuite imprimer donc ça c'est rien de sorcier c'est juste appliquer de la peinture sur le mur de manière à ce qu'ensuite vous puissiez vous puissiez travailler votre votre papier peint de manière à ce que vous puissiez le coller bien plus facilement et ensuite dans les années à venir puisqu'il faut y penser vous pourrez le retirer bien plus facilement également donc je reviens les moutons vous allez poser donc le papier peint sur les murs et tout simplement le papier peint va venir masquer tous les défauts que vous n'arrivez pas à dissimuler par vous même donc le papier peint va le faire pas va le faire pour vous plutôt et tout simplement le papier peint va rajouter également du coup l'effet décoratif à votre pièce donc autant vous dire que la pièce n'aura rien à voir après avoir posé le papier peint donc ça c'est un petit peu tous les cas de figure qui pouvait se présenter maintenant vous voulez absolument de la peinture vous voulez la là va rentrer en jeu le second revêtement mural donc ça va être un revêtement mural ça va être un revêtement en fibres de verre donc la fibre de verre tout simplement voilà c'est comme du papier mais en beaucoup plus solide puisqu'il est composé surtout de fibres de verre donc il existe plusieurs cas de figure là encore une fois donc on va prendre le cas de figure que vous avez les murs très abîmés dans la ça par contre il faut le savoir en général on pose de la fibre de verre sur les murs quand les murs sont vraiment abîmés si vos murs sont en bon état vous n'avez aucune raison de coller de la fibre de verre si vous voulez des murs peints donc on va dire entre guillemets le seul cas de figure dans lequel vous allez poser la fibre de verre vos murs sont abîmés donc vous essayez de les réparer par vous même vous n'y arrivez pas c'est la galère ne vous cassez plus la tête prenez de la fibre de verre donc là encore une fois où il va falloir gratter un petit peu les murs histoire de faire partir un petit peu tout ce qui pourrait gêner le papier en lui-même donc la fibre elle-même et ensuite pas besoin d'imprimer puisque là autant vous dire que la fibre de verre la fibre de verre une fois qu'elle est collée vous n'enlevez plus sinon vous arrachez le mur avec donc une fois qu'elle est collée si vous ne voulez plus l'avoir il faudra ré-endure par dessus donc si vous ne savez pas endure il faudra faire appel à ce moment là un peintre professionnel donc plusieurs cas de figure se présente à vous pour la fibre de verre la fibre de verre vous allez pouvoir la trouver donc sous forme de maille de maillage il va y avoir des maillages de différentes sortes vous allez avoir un maillage par exemple assez classique donc maillage carré de forme carré donc il va y avoir plein de petits carrés de partout sur votre mur ensuite il peut y avoir un gros maillage donc c'est toujours ces mêmes carrés mais un petit peu plus gros donc pareil sur tout votre mur il va y avoir le maillage avec un motif on va dire triangulaire à vagues comme ça en fait ça va former des vagues mais vraiment en forme de triangle donc là voilà vous avez plusieurs formes de maillage possible vous allez avoir des maillages en forme de rond voilà en fait ce maillage là c'est tout simplement si vous ne voulez pas avoir un mur lisse ben le maillage est fait pour donner un petit aspect décoratif c'est comme si vous aviez une tapisserie on va dire basique mais en même temps vous pouvez peindre vous avez la liberté de peindre votre mur de la couleur que vous voulez c'est à dire vous voulez le peintre de couleur corail par exemple ou jaune citron ben vous pouvez le faire alors que si vous allez chercher dans les tapisseries peut-être que ces teintes là vous n'allez pas les trouver donc voilà le bon cas de figure vous réparez votre mur facilement et en même temps vous décorer à votre goût maintenant si vous voulez vraiment un mur lisse et que vos murs sont trop abîmés là encore une fois rentre en jeu note une autre toile de verre donc toile de verre fibre de verre c'est exactement pareil rassurez vous donc il va y avoir la toile de verre lisse donc encore une fois vos murs sont très abîmés vous allez poser donc cette toile de verre lisse sur vos murs et ensuite vous n'avez plus qu'à les peindre de la couleur souhaitée et vous avez vos murs lisses donc encore une fois c'est vraiment pas sorcier maintenant de nos jours d'avoir des jolis murs à nos goûts donc avec des motifs ou sans motif peint ou en papier peint donc voilà donc même maintenant petite info pour vous qui va vraiment vous servir si vous voulez avoir vraiment plus d'informations sur les revêtements muraux regardez dans la description juste en dessous alors pour ceux qui connaissent ma chaîne ce n'est pas encore la formation offerte j'y viendrai plus tard là c'est tout simplement vous allez voir dans la description juste en dessous alors là vous pouvez mettre sur pause la vidéo juste pour regarder vous allez trouver donc une page conseil donc cette page conseil dedans j'ai regroupé tous les articles que j'ai écrit alors il ya beaucoup d'articles qui parle de beaucoup de choses sur la peinture en général alors ne vous cassez pas la tête là la thématique de la vidéo c'est les revêtements muraux donc pas besoin de fouiller tous les articles que j'ai écrit vous allez plutôt regarder dans l'espace donc en fait bon quand vous allez atterrir dans cette page conseil voilà vous faites défiler de haut en bas et en fait en premier vous allez avoir les préparations donc ça vous calculez pas en deuxième vous allez avoir les roues les justement les revêtements muraux donc là c'est la partie qui va vous intéresser et dans cette partie là il va y avoir des articles sur les papiers de verre il va y avoir des articles sur surtout simplement quels revêtements mural choisir quand l'opposé donc voilà ces articles là vont venir compléter cette vidéo puisque bon ben là cette vidéo là je regarde j'en suis déjà à dix minutes et tout simplement si je commence à m'étaler sur tout ce qu'il faut dire sur les revêtements muraux mais pauvre j'ai pas fini donc pour écourter cette vidéo je vous conseille fortement d'aller jeter un petit coup d'oeil donc dans cette page conseil et regarder donc tous les articles qui concerne les revêtements muraux et là ça va être beaucoup plus précis ceux qui seront intéressés par le papier peint vous allez trouver donc les informations dont vous avez besoin les conseils que je vous donne personnellement les choses que je vous déconseille fortement de faire également et pour ceux qui sont intéressés plutôt par la toile de verre donc je rappelle c'est le revêtement que l'on peut peindre c'est d'ailleurs très recommandé de le peindre puisque si vous le laissez brut déjà c'est en fibre de verre c'est des milliers de petites fibres de verre donc si vous frottez votre peau dessus ça va vous gratter donc je vous conseille fortement déjà de recouvrir ce revêtement de peinture donc si vous êtes intéressés par ce revêtement là il y a également donc des articles que j'ai écrit ou dedans je vous donne toutes les informations nécessaires sur ce revêtement là donc c'est là vraiment cet endroit là sera bien plus riche encore d'informations que cette simple vidéo que je vous fais donc maintenant on arrive à l'issue de cette vidéo et si vous avez vraiment besoin d'un petit coup de pouce ou d'un accompagnement n'hésitez pas à regarder donc les formations la formation offerte pareil dans la description de cette vidéo et vous comprendrez déjà beaucoup plus le déroulé des travaux de peinture donc ça vous aidera également donc pour vos projets de revêtements mureaux voilà donc cette vidéo se termine et je vous dis merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt ciao ciao